Quand je rêve la nuit, ça m'a l'air vraiment réel. Je ne peux pas savoir si les gens dans mon rêve existent vraiment. Ça a l'air vraiment réel et je peux leur parler, je peux les toucher et on dirait qu'il se passe des choses aussi. Et quand je me réveille, je sais que ce sont des illusions. Donc, est-ce que c'est la même chose pour ma vie en ce moment ? À quel point cette vie est-elle réelle ? Est-il possible qu'un jour, quand je me réveille, je réalise que tout ça n'est qu'une illusion pour moi ? Tout le monde aurait disparu ? Le problème, c'est que vous lisez des petits bouts de zen. Ok ? Les petits bouts de zen, c'est dangereux. Les petits bouts de quoi que ce soit, c'est dangereux. Maintenant, ce que vous dites est vrai d'une certaine façon. Parce que 99% de votre vie n'est que pensée et émotion. Les pensées et les émotions ne sont qu'une projection de la vie, pas la vie, n'est-ce pas ? Quand 99% du temps, vous ne faites que penser à la vie, les émotions sont aussi un type de pensée, des pensées plus juteuses, n'est-ce pas ? La pensée est sèche, l'émotion est juteuse, mais ça reste une pensée, n'est-ce pas ? La façon dont vous pensez est la façon dont vous vous sentez, n'est-ce pas ? Oui ? Maintenant, vous... Si vous pensez, oh, c'est une personne merveilleuse. Vous allez avoir des émotions douces envers cette personne. Oh, c'est une personne horrible. Vous allez avoir des émotions désagréables envers cette personne. Vous ne pouvez pas penser, c'est une personne merveilleuse, et avoir des émotions désagréables. Vous ne pouvez pas penser, c'est une personne horrible, et avoir des émotions douces, n'est-ce pas ? Parce que la façon dont vous pensez est la façon dont vous vous sentez. Les pensées et les émotions ne sont pas différentes. Elles sont la même chose. Ce ne sont que des pensées. Les unes sont sèches, les autres juteuses. Comme elles sont juteuses, elles ont un temps d'inertie. Donc, vous pensez qu'elles sont différentes. Voyez, vous pouvez penser comme ça. Aujourd'hui, vous pensez, c'est une personne tellement merveilleuse. Demain matin, il fait quelque chose que vous n'aimez pas. Soudain, vous pouvez penser, c'est un gars horrible. Vos pensées font immédiatement un virage à 180 degrés. Mais les émotions ne peuvent pas tourner aussi vite. Elles prennent un grand virage. Elles prennent quelques jours ou un mois. Mais au bout d'un moment, elles vont venir se joindre aux pensées, n'est-ce pas ? Oui. Elles ont un temps d'inertie. Les émotions ne vont pas tourner immédiatement. Donc, vous pensez qu'elles sont différentes. Elles ne sont pas différentes. Ce sont les mêmes. Ce ne sont que des pensées. Les unes sont sèches, les autres juteuses. Donc, toute votre vie n'est que pensées et émotions. Donc, c'est tout à fait comme un rêve. Ça l'est. Donc, maintenant que vous êtes dans le Zen, vous devez connaître Zhuang Tzu, qui a fait ceci. Zhuang Tzu était un grand maître Zen. Dans son monastère, il avait beaucoup de moines. Et c'est un maître reconnu. Un matin, tout à coup, il est en grande détresse. Donc, quand ils voient leur maître en détresse, tout le monde est terrifié. Si le maître est en détresse, quelque chose de vraiment grave a dû se passer, parce qu'il est toujours joyeux et sympa. Donc, les moines les plus anciens l'approchent lentement et demandent, « Maître, que se passe-t-il ? » Il dit, « Ne me dérangez pas, je suis en grande détresse, partez. » Ils disent, « Si vous êtes en détresse, ça doit être la mort pour nous. » « S'il vous plaît, dites-nous ce qui vous cause de la détresse. » Alors Zhuang Tzu dit, « Oh, hier soir, dans mon rêve, j'étais un papillon. » Les moines disent, « Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un papillon ? » On a été beaucoup de choses, parfois. On a été des porcs, on a été des oiseaux, on a été beaucoup de choses. Ce n'est pas un problème. Un papillon, c'est assez bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec le papillon ? » Il dit, « Bande d'idiot, vous ne comprenez pas. Quand j'étais un papillon, je volais vraiment. Je suis allé me poser sur une fleur. Je pouvais ressentir la fleur. Je pouvais sentir la fleur. Je pouvais goûter la fleur. Tout ça était réel. Maintenant, je ne sais pas si je suis Zhuang Tzu rêvant d'être un papillon ou si je suis un papillon rêvant d'être un Zhuang Tzu parce que les deux semblent aussi réels et vivants l'un que l'autre. Quand vous ne vivez que par le processus de pensée, c'est comme ça. Ils utilisent ça comme méthode pour faire sortir ces moines de leur stupeur spirituel. Parce que les gens lisent les soutras et s'y est ça. Ils croient que ce qu'ils lisent et ce qu'ils pensent, c'est ça la spiritualité. Donc ils essaient de démolir leur structure psychologique pour qu'ils deviennent existentiels. Si vous faites l'expérience de la vie, la vie, pas les pensées, pas les émotions, la vie, si vous faites l'expérience de la vie en tant que telle, une telle question ne se posera pas. Mais quand la plupart de votre vie n'est que pensée et émotions, c'est très vrai, c'est vraiment un rêve, c'est juste une autre projection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada